Attention, à travers cette vidéo, nous vous proposons quelques conseils afin de vous aider. En aucun cas, ils ne peuvent remplacer un avis médical ou des soins exercés par un professionnel de santé. Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Thalucine. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prévention des blessures. Et oui, effectivement, rien de tel pour éviter de se faire mal que de s'y préparer. Donc concrètement, si vous voulez éviter les blessures, il faut d'abord connaître le mécanisme de la blessure et surtout quels exercices on pourra faire pour l'éviter. Et très souvent chez le coureur à pied, on va retrouver 2-3 blessures, essentiellement à savoir l'entorse externe de cheville, donc on va avoir le pied qui va tourner vers le dedans, et également l'entorse interne du genou, où là on va s'étirer le ligament interne. On peut aussi parfois retrouver une lésion décroisée, où là il va falloir qu'on évite le tiroir du tibia vers l'avant par rapport au fémur, donc éviter le glissement antérieur du tibia. Donc pour ça, il existe des exercices de proprioception. Donc qu'est-ce que c'est que la proprioception ? En fait, on va travailler la capacité d'adaptation du corps à une information donnée. Le but du jeu, ça doit être de progressivement aller vers le mécanisme de lésion et le corps lui devra contrebalancer, donc pour éviter que le seuil de la lésion soit dépassé et donc la blessure arrive. Concrètement, au niveau de la proprioception, il existe tout un protocole, si vous voulez, de progression. Donc ce qui est important, c'est de toujours travailler pieds nus, dans un premier temps, avant d'apprendre à travailler avec vos chaussures propres à la course. Donc vous allez voir que suivant les chaussures, vos appuis vont être aussi un petit peu modifiés. Si vous portez des semelles, c'est bien que dans un dernier temps, vous vous mettiez complètement en condition, donc avec les semelles plus les chaussures. Donc pour en revenir un petit peu à la progression, il faudra démarrer toujours d'abord sur un plan stable, donc tel que le sol. Vous allez ensuite passer vers un plan instable, comme par exemple un petit matelas, une mousse, ou comme des plateaux qui sont ici, qu'on appelle les plateaux de Freeman. Et par la suite, donc la dernière évolution, ce sera de travailler le saut, où là justement, on travaillera donc plus sur un trampoline. Ensuite, on va travailler dans un premier temps, les yeux ouverts, puis les yeux fermés. Vous allez voir que ça va complètement modifier vos appuis. Vous allez également suivre comme progression d'avoir d'abord des appuis secondaires pour vous tenir, puis progressivement, vous allez supprimer ces appuis pour avoir encore plus de degrés de liberté. Vous allez également donc travailler si vous voulez donc avec ou sans déstabilisation. Donc le but du jeu, ça va être donc de vous stimuler si vous voulez d'un côté et de l'autre pour chercher à vous déséquilibrer ou en réceptionnant éventuellement un objet tel qu'un ballon. Donc vous allez voir que ça va énormément modifier vos appuis. Le but du jeu est en fait de vous concentrer donc sur une autre action et que votre articulation, elle, se détache donc du cerveau pour qu'on arrive à faire, si vous voulez, deux actions en même temps. L'exemple type, c'est que si jamais vous voulez vous ravitailler à un endroit qui peut-être un petit peu technique et parce que vous savez que vous avez un effort violent juste après, donc il faut être capable que le cerveau soit présent pour vous alimenter tout en même temps que justement vos appuis soient fermes pour éviter l'entorse. Donc concrètement, au niveau des exercices, vous allez donc travailler dans un premier temps sur sol stable, donc tel que le sol. Donc pour ça, l'idéal au début, c'est de commencer à l'intérieur ou là vraiment sur le carrelage, c'est ce qui va être le plus ferme. Dès que vous pourrez aller vite dehors et prendre le soleil, je crois qu'il n'y a rien de tel pour se remobiliser un petit peu et se remotiver. Donc vous allez vous mettre au départ sur deux pieds avant de passer sur un pied. Vous allez donc serrer vos deux pieds. Si vous avez un bon appui, donc les pieds joints, à ce moment-là, travaillez donc sur un pied. Pensez toujours donc qu'au départ, appui secondaire, vous pouvez travailler donc les yeux ouverts, les yeux fermés. Une fois que vous arrivez à tenir les yeux fermés comme ceci, on va lâcher les appuis secondaires. Pareil, on va travailler les yeux ouverts et les yeux fermés. Il est très important de ne pas passer à une autre étape tant qu'on n'a pas franchi la première. Question déséquilibre, vous pouvez par exemple vous entraîner à vous tourner d'un côté, vous tourner de l'autre. Vous pouvez également vous pencher vers l'avant et également vous redresser vers le haut. Vous pouvez aussi, si vous êtes par équipe ou en binôme, travailler donc avec un lancer de balle. Si vous êtes seul, vous allez vous mettre donc face à un mur où là, vous allez d'abord l'envoyer dans l'axe, puis progressivement, vous allez l'envoyer donc sur les côtés. Ensuite, ce qui est important, c'est de toujours travailler de façon bilatérale, donc pensez à travailler l'autre côté. Dans votre progression, pensez aussi à une chose qui est très importante. Si vous travaillez genou tendu, vous allez plutôt travailler votre cheville. Si vous travaillez genou fléchi, vous allez plutôt travailler le genou. Donc, si c'est à titre préventif, pensez à travailler dans les deux positions. Si jamais vous êtes fait une entorse de cheville, à ce moment-là, travaillez plutôt genou tendu, insistez plus sur ce type d'exercice. Si c'est une entorse de genou, insistez plus sur le genou fléchi. Question plateau, c'est très simple. Nous y sommes de deux types. Vous avez donc avec une boule et vous avez un plateau avec un demi-cylindre où là, vous allez donc avoir un plateau unidirectionnel. Dans un premier temps, vous allez plutôt travailler devant-derrière, comme ceci, où là, au début, on va essayer de travailler sur deux pieds en se mettant au milieu. Si jamais vous n'y arrivez pas trop, pensez aux appuis secondaires. Si jamais vous appuyez devant ou derrière, ce n'est pas grave. Le but du jeu étant de revenir le plus rapidement possible à votre point d'équilibre. Lorsque vous arrivez à tenir à deux pieds en vous lâchant, comme ceci, pensez après donc à retravailler sur un pied, comme ceci. Donc, si vous basculez vers l'avant, pareil, vous revenez toujours le plus rapidement possible sur votre point d'équilibre et essayez de le maintenir. Pensez bien à faire toujours les deux côtés, très important. progressivement, toujours pareil, les déstabilisations d'un côté et de l'autre, en bas et en haut. Si vous voulez travailler le genou, on rajoute de la flexion et à ce moment-là, on reprend le même type d'exercice et la même démarche. Après, libre à vous de faire marcher un petit peu votre imagination. Ensuite, vous pouvez donc le mettre sur le côté. Si vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de jeu, surtout au début, dans une entorse de cheville, vous allez voir que là, on va aller vraiment donc dans le sens de la lésion de l'entorse. Donc, justement, vous pouvez vous caler un petit peu avec des petits sacs de sable pour éviter donc une amplitude trop importante. Donc, au début, on commence à deux pieds. Donc, s'il faut appuyer secondaire, on essaie de se stabiliser. Essayez de trouver votre équilibre. Une fois qu'on y en a, on essaie de le maintenir le plus longtemps possible. Jus ouverts, yeux fermés, en se tenant, sans se tenir. Toujours pareil avec les déstabilisations. Si on veut travailler les genoux, on fléchit. Au passage, pour le ski, pensez à bien bosser vos genoux. Donc, s'il y a des amis skieurs et coureurs, avant l'entrée de l'hiver, pensez à faire un petit peu de proprio au niveau du genou. Ça vous fera un grand, grand bien. Après, donc, on va travailler sur un pied. Donc, en se mettant au milieu du plateau. Et on va reprendre la même démarche. Donc, yeux ouverts, yeux fermés. En se tenant, sans se tenir. Pareil avec les déstabilisations ou la petite balle. Également, genoux fléchis. Pensez à faire également des deux côtés. Ensuite, pour finir, vous allez donc utiliser une boule. Là, il s'agit là d'un plateau multidirectionnel. Donc, ça va être la dernière étape, si vous voulez, sur plateau. Là, justement, on va bouger dans tous les sens. Donc, au début, amusez-vous à tenir sur deux pieds. Essayez de trouver votre équilibre. Toujours pareil, si jamais vous touchez l'arête, ce n'est pas grave. Hop, on renvoie, on se met rapidement au milieu, au niveau de son point d'équilibre. Lorsque vous arrivez à tenir yeux ouverts, yeux fermés, avec la même progression, idem sur un pied. Donc, aujourd'hui, je vous ai montré essentiellement le côté droit. Pensez que dans l'évolution de la proprioception, vous allez ensuite travailler le saut sur trampoline. On essaiera de vous le montrer à travers un autre reportage. Et puis, je pense que le plus important après, c'est de retravailler tous vos appuis, bien sûr, avec vos chaussures et éventuellement vos semelles pour vous remettre dans les conditions course type. Et surtout, travaillez vos appuis après sur les parcours, où là, vous allez pouvoir donc travailler avec du dévers, montée, descente également, suivant les différents types de densité de terrain, aussi des sols souples ou des sols durs. Méfiez-vous, ça va également pas mal perturber vos appuis. Donc, essayez de bien travailler toutes ces modalités-là. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lors de notre prochaine émission. Alors, place au travail et à bientôt et je l'espère sans blessure ! Vous avez des questions ? Vous souhaitez échanger ou poursuivre le débat ? Nous vous donnons rendez-vous sur notre forum. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur Facebook à la page Try de la chaussée des géants. Si vous souhaitez plus d'informations, voire d'autres conseils santé, nous vous invitons à consulter notre rubrique santé sur notre site internet la chaussée des géants.com Et retenez bien qu'il n'existe aucune recette miracle, sinon elle serait communément admise. Il est primordial de cibler sa rééducation en fonction de ses faiblesses et de ses besoins. Partant de là, à vous de trouver le programme qui vous correspond ! Sous-titrage Société Radio-Canada